BATTLE THE BOX La première box, My Little Box si je ne m'abuse Qui est estampillée par une Designeuse, donc vous voyez la box C'est vraiment originale, très jolie Regarde, montre bien les coins Je montre bien, oui et le là là Et les côtés, voilà Donc c'est un motif très connu De Diane von Pinsdenberg Elles sont directement au plus intéressant Commençons, voilà, je l'ouvre Elle est parfaitement assistante Voilà, alors, toujours dans My Little Box, des goodies, c'est ce qu'on voit en premier Donc je vous passe bien sûr Le magazine ou le petit pochon On n'a rien à foutre, tout ce qui nous intéresse c'est le produit Donc je commence par Ce fabuleux foulard Dessiné par Diane von Pinsdenberg, vous voyez il est assez Immense en fait, vous ne voyez même pas Voilà, il est très très grand Et donc c'est un motif que Diane von Pinsdenberg Pinsdenberg, je viens de dire dvf Parce que ça va être vraiment trop long sinon A ressorti de ses placards Donc c'est un de ses motifs préférés Voilà, donc qui a été utilisé pour faire plusieurs Alors il y a plusieurs teintes Moi j'ai eu la rouge, j'ai eu de la chance Parce qu'il y a beaucoup de filles qui le voulaient Ce que j'ai vu sur internet Donc il y a aussi du vert, du noir Alors le vert je l'ai encore pas vu sur internet Mais apparemment il existe Donc du vert, du noir Du rouge Et je crois qu'il y en a encore une autre teinte Enfin ils ont essayé de faire le plus de teintes possible Pour toutes les abonnées Donc moi j'ai eu la rouge Et j'ai eu de la chance Et c'est vachement bien comme couleur pour l'automne Je trouve que c'est vraiment dans la saison On est bien dedans là Ouais c'est pas bon Ensuite, donc nous avons des produits Alors je vais commencer encore par le goodies Le dernier goodies de My Little Box Donc qui est la bouche Qui est encore un emblème de dvf Donc c'est pour vous donner une petite touche de confiance en vous C'est une broche Voilà, j'aime bien l'idée Voilà, c'est toujours My Little Box et les goodies Donc là on va aller directement au make-up Alors je vais le dire tout de suite Je suis assez déçue Parce que d'habitude c'est quand même Enfin ça fait plus rempli quoi Là ça fait un peu vide Voilà, vide c'est aussi simple que ça Donc je vais commencer par ma déception de la box Donc c'est l'eau micellaire démaquillante My Little Beauty 9€ les 150ml Alors moi j'attendais pas mal de cette eau micellaire Parce qu'ils disent que c'est hydratant Que ça convient aux peaux sensibles etc Top, génial Bon, faut dire qu'avec Camille on a notre eau micellaire préféré Mais bon, on le teste quand même Malheureusement je me suis retrouvée Je l'ai appliqué avec un coton etc Je me suis retrouvée avec la sensation d'être en feu Mais vraiment, enfin La sensation d'être déshydratée etc Donc j'ai pas retenté l'expérience Et je suis repartie avec mon eau micellaire Que je trouve beaucoup moins agressive Celle-ci je l'ai... Enfin j'ai été déçue C'est bizarre Pourtant voilà Mes Little Beauty font en général de très beaux produits Et là j'ai été déçue Voilà Next Next Donc Celui-ci Alors c'est un pinceau à sourcils Enfin un pinceau, un crayon à sourcils L'atelier à maquillage de Paris Qui fait partie de mes favoris de ce mois-ci Enfin de cet automne Enfin de cette rentrée Voilà Parce que Alors il est de la parfaite teinte pour mes sourcils Et il est pas trop gras Donc il est très très discret Et avec ça On a un highlighter Pour donner un peu de lumière sur le sourcil Alors il est très clair Donc moi ça convient très bien à ma carnation Exactement Par contre bon voilà Si vous avez la peau un peu plus foncée Attention Et il est au modeste prix de 16,90€ Voilà Donc moi je... Moi je dirais C'est un peu cher pour un... Pour moi pour les sourcils Parce que c'est vrai que bon Voilà C'est pas forcément... Vous avez pas forcément besoin Dans mes détones Camille elle en utilise pas Elle en a pas besoin par exemple Donc c'est vrai que c'est un peu cher Mais c'est difficile d'en trouver de qualité je trouve Donc faut pas... Enfin faut pas hésiter Si vous avez vraiment besoin Et que vous avez des trous dans les sourcils Comme moi De essayer de... Voilà De rectifier le tir Rectifier le tir Voilà Et enfin le dernier Alors je suis un peu déçue Parce que c'est pas une marque Que je m'attends à voir dans une box Bah pourquoi pas C'est une ombre à paupières Yves Rocher Donc marron Assez foncé Je crois qu'elle a une teinte Avec un nom bien précis Si je ne me trompe pas C'est monopoudre couleur intense Voilà Donc c'est brun café mat Si je ne me trompe pas Et c'est une ombre à paupières En fait c'est assez basique Je l'ai essayé Bon elle est difficile à... Travailler A travailler ouais je trouve Elle est difficile à estomper etc Donc bah je l'utiliserais peut-être Pour le coin Enfin pour vraiment l'intérieur de l'oeil C'est trop foncé En plus c'est souvent trop foncé Donc je ne sais pas C'est là que je l'utilisais Pour la paupière mobile ou quoi Mais peut-être à petite touche Voilà Mais je n'ai pas du tout Un coup de foudre Donc moi j'ai eu le coup de foudre Pour l'extérieur de la boîte Et pour le côté un peu Voilà un peu design J'aime beaucoup le foulard etc Mais alors le reste les gars C'est la première fois que je suis là Suive ma little box C'est horrible C'est un coup de poignard Voilà Mon coeur est en mille morceaux Voilà Enfin bon L'ombre à paupières est à 3,40€ Voilà Et je crois que Oui My little box propose Si vous vous présentez Avec la petite carte Qui est à l'intérieur Si vous vous présentez Dans un magasin Yves Rocher Avec cette carte Dans la limite des stocks disponibles Blablabla Vous connaissez les petites conditions En dessous Vous pouvez récupérer un pinceau Sauf pour ombre à paupières Voilà Donc c'est un petit plus J'y suis pas encore allée Peut-être qu'il y aura encore des stocks Peut-être pas On verra bien Voilà Donc ça c'est pour my little box On passe directement à la challenger La birch box Alors excusez-moi du peu Mais les gars C'est un effort pour votre box quoi C'est trop moche Carton quoi Ça fait carton Ça fait Oui bon La taille à la limite Je peux comprendre C'est Enfin Ils mettent très peu de full size Chez birch box Ok Mais il va falloir m'expliquer Enfin je sais pas Un peu de couleur Voilà C'est pas très joyeux quoi Voilà Alors ça s'appelle Les belles choses Alors moi du coup Voilà je m'attendais A ce qu'elle soit rose quoi Là encore je vous passe le pochon Voilà il y en a un dans toutes les boxes Donc je vais aller droite au but Je commence par le coup de coeur C'est le vernis Lollipops Paris Rouge Alors ça a bon coup de coeur Parce que voilà Je l'ai depuis 10 jours Ah quand même Ouais j'ai depuis 10 jours Et il commence à s'effriter Juste un petit peu Au niveau du pouce là Mais une Vraiment Un plaisir à appliquer Et ça dure super longtemps Et voilà Et en plus une couleur Bah c'est intemporel Ça marche pour toutes les saisons Donc moi j'adore 8,90€ Voilà Donc ça par contre Je pense que je vais Il n'y a pas d'autre teinte Sur le site de Birchbox Je suis dégoûtée Mais vraiment le rouge Parfait quoi Parfait C'est bien la couleur de la saison En plus rouge Ouais moi j'aime beaucoup C'est intemporel En plus un rouge On a toujours besoin d'un rouge Voilà Enfin c'est sexy C'est génial C'est top Donc je continue avec Ahava Donc c'est un lait pour le corps Qui s'appelle Ahava Alors Ça pue Ça mérite d'être honnête Ça pue Mais par contre C'est super efficace Donc il disait dans la description Que ça hydratait Et que vous pouviez vous habiller Directement derrière Je suis d'accord C'est assez efficace Ça colle pas Ça colle pas Par contre Enfin c'est pas que ça pue Je sais pas comment expliquer Je sais pas si ça pue Ah moi j'aime bien Enfin voilà Moi j'aime les trucs sucrés Bon bref On n'est pas jamais d'accord Mais Je sais pas Ça sent Entre la lotion pour bébé Et la mère Je sais pas comment expliquer Ah j'aime bien Mais c'est vrai que c'est très parfumé C'est Comme généralement les mets pour le corps Sont pas forcément hyper parfumés Là c'est vraiment très parfumé Là donc t'as eu 40ml c'est ça ? C'est ça Et les 250ml valent 28€ Ouais donc c'est des beaux produits C'est des produits Enfin Pas full size Mais c'est des beaux produits Voilà ça permet de tester un petit peu Ensuite Donc nous avons le Roll-On pour les yeux Gatineau Aqua Memory Voilà donc ça c'est un full size par contre C'est 15ml Donc sous format de Roll-On Roll-On ? Roll-On ? Alors Je suis mitigée Ce que j'aime bien le format Roll-On Et tout c'est bien Ça rafraîchit Le dessous des paupières Etc Enfin les cernes quoi Etc Mais par contre J'ai pas trouvé ça hyper efficace En fait Moi je Maintenant j'utilise simplement Des cuillères que je mets au réfrigérateur Pour enlever les poches Voilà Et je mets ma crème par dessus Et ça fait largement le taf Et là je trouve que pour Bah justement Ça vaut 32,50€ Je trouve que c'est cher payé Pour une efficacité Qui est moyen moyen En plus Moi ça mérite un peu les yeux Donc ça me fait pleurer en fait Donc moyen Ok Voilà Donc je trouve que c'est cher Et que c'est pas convaincant Voilà Donc petite déception Maintenant je fais le teint chérubin Bonne mine Sublimateur Donc en fait C'est un peu comme une CC cream C'est un hydraton teinté en fait On va dire Pour aller en simplifiant Par contre Par contre Il y a de l'autobronzant dedans Et moi j'aime pas Les trucs avec autobronzant C'est bien teinté Ouais Attends je vais te montrer C'est bien orange Ah Voilà Voilà la merveille Bon après Comme tout Quand on Voilà on fait comme ça Voilà Ça peut marcher C'est quand même bien orange T'as pas une peau orange Je sais pas si on voit bien Mais voilà Ça fait orange C'est pas génial Je suis pas fan Voilà Enfin ça sont tous les trucs Avec autobronzant Sur le visage J'ai vraiment du mal A mettre ça J'ai peur de finir citrouille Donc je l'ai mis une fois Ça m'a pas fait citrouille Mais C'est un risque Parce qu'avoir une peau aussi Orangée et foncée C'est pas d'eau J'ai pas eu bonne mine Plus que ça en plus après Donc voilà Donc là c'était un échantillon De 15ml Ouais Et les 50ml C'est 32 euros Voilà Là encore What Mais bon Voilà Donc je suis un peu déçue Voilà Mais ça m'a permis de me rendre compte Que je n'achèterais jamais ça C'est déjà ça Et ensuite Donc là Par contre Ils me connaissent bien Ils m'ont mis ma mère C'est Beauty Protector C'est un masque capillaire Donc c'est le masque capillaire Je vais y arriver Voilà C'est tout petit Mais il y en a deux Donc j'en ai utilisé un déjà Aujourd'hui Fait qu'il n'y a pas de trois pas T'es un canard C'est un masque quoi Ouais c'est un masque T'attends C'est vrai qu'on est là Ouais mais c'est un masque Alors il fait les cheveux doux Ouais mais ils font tous les cheveux doux Bah voilà Donc t'attends d'être plus Maintenant Je voulais un truc un peu plus transcendant Par contre On retrouve bien sûr Moi j'ai tout hein Beauty Protector J'ai le spray pour des coiffants Pour les cheveux J'ai l'huile Enfin j'ai tout essayé Par contre Tout ce qui est shampoing et masque Je les trouve pas plus performants Que les autres Donc je trouve que c'est un petit peu Payé cher Alors je sais pas combien il vaut Les 110ml c'est 23€ Là il y a 14 En général c'est entre 19 et 23€ Les produits chez Beauty Protector Quand même un des produits capillaire Ouais Et je suis fin Voilà Moi du coup j'ai bien voulu investir Tout ce qui est coiffants et huile Parce que je les trouve super Et ensuite Mais alors pour le shampoing Masque Tout ça voilà Non Mais bon ça a été C'est cool de pouvoir l'avoir D'avoir pu pardon Le tester dans la Birchbox Donc Moi ma déception en fait Sur la Birchbox C'est encore la taille des produits Voilà Encore et toujours la taille des produits Le seul full size que t'as Non t'en as deux T'as le vernis Voilà Et t'as le roll-on Voilà Qui n'est pas ouf Et encore j'ai de la chance Parce que j'ai rarement deux full size Dans le même truc Donc là je suis un peu déçue Surtout que c'est pas des produits Qui m'ont fait J'ai un coup de coeur Et c'est tout Donc les deux box en fait Ce mois-ci Qu'est-ce que vous m'avez fait Quoi ? On décolle ? Ouais Donc Bah si on juge sur les produits C'est un ex-aequo On va dire Parce qu'il y a que trois produits D'un côté Et il y en a cinq de l'autre Donc c'est un peu compliqué Bah ce qui va faire la différence Ça va être la tête de la box Clairement Je sais pas Moi j'ai quand même préféré La Birchbox De ce que tu m'en as montré Il y a quand même plus Enfin après Si chacun son Voilà Mais c'est vrai qu'en termes de design Rien à voir Celle-là est plus belle que l'autre Ex-aequo pour les produits Et pour design My Little Box Donc on va dire C'est My Little Box qui gagne Mais vraiment Ça me fait mal au coeur Voilà C'est pas grand chose J'attends mieux Pour novembre Voilà A bientôt A bientôt